Petit à petit, le sport reprend ses lettres de noblesse à l'Ikasi. Cela grâce aux travaux de réhabilitation et de construction de certaines structures du stade Kikula par le gouverneur Jacques Aboula Katwe. Actuellement, c'est un nouveau mur de clôture des taux de fils barbellés qui sécurise le chantier. Des guichets sont en construction, une borne fontaine alimente le stade Kikula à non sans cesse. Quant à l'air de jeu, couverte d'une pelouse synthétique de la dernière génération, elle accueille déjà des rencontres sportives. L'oeuvre de Jacques Aboula est d'ores et déjà saluée par les amoureux du ballon rond de la ville montagneuse. Une autre infrastructure à mettre à l'active, le troisième gouverneur élu du Okatanga, c'est le centre de santé Nguya, sur la route de Lubumbashi. Cette structure médicale basée dans la commune de Chitourou n'a rien à envier à d'autres structures de la ville de Lubumbashi. Elle dispose de tous les services, la radiologie, le labo, la pharmacie et autres, tout équipés. Une autre infrastructure à Chitourou, c'est ce pont d'une capacité de 30 tonnes, reliant le quartier Kimpoulande et Chitourou. Dans le domaine des ponts, Jacques Aboula Katoé se propose d'en construire quatre autres. Il s'agit du pont Bouluo au quartier Taba, dans la cellule Manomapia, le pont Kamilopa dans la commune d'Impanda, pour relier les cités Impanda et Trabécha, le pont Loupéchi pour connecter les avenues Kakontoué-Loufira et un ouvrage de franchissement sera construit sur la moine d'Ingoucha dans la commune de Kikoula. A l'Ikasi, Jacques Aboula Katoé rend concrète la vision du premier DR des Congolais, Félix Santantisekedi-Chilombo, qui met le peuple au centre de toute action politique.